Cette année c'est l'année Renoir dans l'aube avec notamment l'ouverture de la maison de Pierre-Auguste Renoir à Essois à à peine 50 km de la ville de Troyes qui nous propose une exposition plutôt ambitieuse puisqu'elle s'est fixée comme challenge de nous faire redécouvrir l'un des plus grands artistes français de l'histoire de l'art. Paris-Osée est écoutée remarquablement bien réussie parce que c'est vrai que quand on pense à Renoir on visualise immédiatement ses compositions impressionnistes, ses scènes de danse de village, les guinguettes, le déjeuner par exemple des canotiers ou les jeunes filles au piano. Mais ça et bien il faut savoir que c'est uniquement dix ans d'une carrière de six décennies et imaginez un peu ce qu'il nous reste à découvrir. Et c'est pas par hasard si on est ici dans l'aube car c'est de là que viennent les deux femmes de sa vie, son épouse Aline Charigo et la nourrice de ses enfants Gabrielle Renard qui était d'ailleurs sa muse et son modèle préféré à tel point qu'on la retrouvera dans plus de 200 de ses œuvres. C'est ici en Champagne pendant 30 ans que Renoir a passé toutes ses vacances. C'est ici que sa peinture n'a cessé de se réinventer, qu'il est passé d'un peintre impressionniste, un jeune révolutionnaire de la peinture, à un grand maître de la tradition française. Regardez un peu ses natures mortes, d'une fraîcheur qui n'avait jamais été vue auparavant. Observez le regard qu'il pose sur son modèle à la rose. Là aussi c'est inédit. Un mix entre l'art de Rubens et la mouvance impressionniste. Ou encore ici avec cette laveuse qui devient une Vénus mythologique, il bouleverse avec cette seule œuvre les codes de la représentation féminine traditionnelle. On pourra aussi rencontrer Renoir, sculpteur. Là encore une vraie découverte avec ce buste de sa femme Aline qu'il représente en jeune fille radieuse au lendemain de sa mort en 1916. Et Picasso dans tout ça, rien à voir me direz-vous, vite dit. Parce que Pablo Picasso s'est avéré être un éminent collectionneur de Renoir, avec 7 œuvres dans sa collection personnelle, dont 6 sont réunies ici. C'est une première. Et alors ce qui est passionnant, c'est de réaliser que ce que Picasso admirait chez Renoir, c'est justement ses œuvres de maturité, les moins connues, mais peut-être les plus abouties. Ça, on vous laisse en juger. Finalement, on redécouvre Renoir ici comme un passeur entre deux siècles, modernes et classiques à la fois. Une vraie révélation. Belle visite à tous. Sous-titrage ST' 501